Qu'allait-elle encore inventer l'islandaise bouillonnante ? Björk revient avec un album de voix, rien que de voix, médula, ça veut dire moelle, pour revenir aux sources, entre geyser et bloc de lave. Björk est en aparté. Bonjour Björk. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien. C'est ici que ça se passe, vous pouvez vous installer au bar, si vous voulez, sur la gauche. Ok. Champagne et framboise. Médula, votre nouvel album a deux mois environ, je veux dire comme un objet. Comment est-ce que vous le considérez ? Est-ce que c'est comme un nouveau bébé ? Une part de vous-même que vous ne contrôlez plus désormais ? C'est un petit peu les deux en fait. C'est sûr que j'ai des sentiments pour lui, mais je sais que, bon, c'est un petit peu comme un bébé, un bébé de 15 ans. Pourquoi c'est vieux ? Parce qu'il part de la maison. Et, bon, je sais que c'est plus à moi de choisir ce qu'il va faire, il faut que je le laisse partir. Quand il était fini, vous étiez triste ? Non, en général, je suis impatiente de commencer un nouveau projet. Alors, c'est un album de voix, peut-être qu'on peut entendre un piano sur un des morceaux, mais c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez compris maintenant pourquoi vous avez fait un tel album ? Vous aviez besoin de revenir au sentiment originel ? Je crois qu'il y avait plusieurs choses. J'en avais peut-être un petit peu marre des instruments. J'avais beaucoup travaillé sur les instruments à cordes. Dans le début, il y avait des cordes indiennes, on avait enregistré à Bombay. Après, il y avait l'octet à cordes, dans le génique. Puis, dans Vespertine, il y avait un orchestre à cordes. Je crois que j'avais vraiment tiré tout ce que je pouvais, tirer des instruments, je ne pouvais pas aller plus loin. Et moi, je m'ennuyais. Quand je m'ennuie, je deviens léthargique, un petit peu comme une adolescente difficile. Il faut que j'essaie de maintenir l'intérêt. Ça vous arrive souvent dans la vie de vous ennuyer ? Non, pas souvent. Mais avec la musique, en fait, oui. Pour tout ce qui est normal, pour toutes les choses de la vie, je ne m'attends pas à ce qu'elle change ma vie. J'aime bien aller marcher, voir mes amis. Mais avec la musique, j'ai beaucoup d'expectations. Je veux qu'elle change ma vie à chaque fois. Vous étiez sur scène la semaine dernière pour Canal+. On verra ce concert la semaine prochaine, dans l'émission de Stéphane Saunier, l'album de la semaine, tous les jours à 18h35. On va regarder un extrait, ou plutôt deux extraits, de ce concert. Who is it and pleasure is all mine. C'est parti ! Who is it and who is it and never let you down. Who is it and gave you back your crown And the ornaments are, they're going around. And they're handing it over, handing it over, handing it over. Who is it and never let you down. Who is it and gave you back your crown. And the ornaments are, they're going around. No, they're handing it over, handing it over, handing it over. The pleasures of mine. Women like us. Strength and worst. Who strike. Who is it and never let you down. Who is it and never let you down. Who is it and never let you down. Quand vous devez monter sur scène, est-ce que vous avez besoin de perdre la conscience ? I guess I don't think much about it. I mean, I've been singing live. Je n'y pense pas tellement. Je ne me pose pas trop de questions. Ça fait très longtemps que je chante sur scène depuis que j'étais enfant. Et c'est vraiment l'endroit où je ne réfléchis pas trop. J'étais là pour le concert, j'étais dans le public. Et parfois, sur scène, j'ai vu une enfant. Vous voulez dire l'enfant qui est en moi ? En fait, j'ai vu quelqu'un qui n'a pas d'âge. Vous pourriez avoir 5 ans, ou 20 ans, ou 70 ans. Vous êtes la femme sans âge. Est-ce que vous ressentez ça ? Je ne réfléchis pas comme ça. C'est un petit peu trop profond pour moi. Oui, c'est simple. C'est simple. En fait, chanter, c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Il y a une bonne équipe autour de vous. Il y a deux chorales. Une chorale d'Islande, et puis une de Londres. Il y a cette fameuse chanteuse inuite, Tania Tagak. Il y a Razel, évidemment, qui est une boîte à rythme humaine, et qui vient des Roots. C'est important pour vous d'être bien entourée, comme ça ? Mes vrais amis sont toujours là, et c'est les mêmes depuis plusieurs années, depuis de longues années. Pour les albums, c'est peut-être un peu différent. J'ai fait partie d'un groupe pendant 10 ans avec les mêmes personnes, et un jour, j'ai décidé que c'était la musique qui était la plus importante, pas le groupe. Et à ce moment-là, j'étais comme un enfant dans un magasin de jouets, sur chaque disque, je voulais essayer un nouvel instrument. Et en fait, c'est un petit peu comme s'il y avait un groupe différent pour chaque album. J'ai vraiment envie qu'il y ait un équilibre, qu'il n'y ait pas que moi et les autres musiciens, mais qu'il y ait aussi un équilibre entre les autres musiciens, entre eux, qu'ils se complètent. Pour le concert que j'ai fait pour Cana Plus, j'étais impatiente, en fait, de voir comment ça allait se passer entre Razel et Tania Tagak, voir comment ils allaient réagir l'un à l'autre, parce qu'ils n'avaient jamais chanté ensemble, ils n'avaient jamais été ensemble dans la même pièce. Ça faisait plusieurs mois que moi, je travaillais avec eux séparément, mais ils n'avaient jamais été ensemble. C'est important qu'il y ait une alchimie qu'il se passe quelque chose sur le plan humain entre les autres personnes, pas seulement entre moi et les autres personnes. Merci de vous lever maintenant, Björk. Il y a une chaise blanche dans l'autre pièce. Ok. C'est la séquence Diapo. Vous avez trouvé une télécommande. Installez-vous. Il faut appuyer sur le bouton rouge quand vous voulez. Ok. Allez-y. Votre oeuvre, Björk, est-ce que vous savez où vous vous en êtes rendue sur votre propre chemin ? Vous en êtes au début ? Au milieu ? Où exactement ? Non, j'ai l'impression que je ne fais que commencer. Comment le savez-vous ? Parce que j'ai l'impression que je n'ai pas fait ce que je voulais faire encore. J'aime bien ce jeu. J'aimerais bien qu'on parle de quelque chose d'autre que de moi. Mais on parle de votre musique, là ? Je sais, je plaisante. Vous diriez qu'il y a une progression logique, Björk, dans tous ses albums ? Oui, je crois qu'il y a une progression logique et aussi sur le plan des émotions. C'est un ensemble de choses, de logique, d'intuition, d'émotion. Est-ce que vous êtes capable de les juger, vos albums ? En fait, je pense que je les ressens complètement différemment de ce que les autres ressentent. D'avant, j'ai beaucoup de souvenirs, de petites choses qui se sont passées. Mais je crois qu'il y a un fil rouge, quand même. Quel est le meilleur ? Je ne l'ai pas encore fait. Il arrive ? J'espère. Mais dans combien de temps ? Cinq ans ? Dix ans ? Vingt ans ? Si je travaille dur. D'accord, la suivante, s'il vous plaît, il faut que vous appuyez à chaque fois. Ok. Trop mignonne ! Quand vous repensez à votre enfance, est-ce que c'est un souvenir de bonheur qui arrive ? Oui. Mais quel genre de bonheur est-ce que... Voilà, ça vous est arrivé depuis, de retrouver le bonheur, vous éprouviez enfant ? Ça peut arriver ? Quand on fait de la musique, c'est un peu comme un sentiment de faire partie d'un tout. Comme quand on marche dans la montagne, par exemple, et qu'on est seul avec la nature. Parfois, j'ai envie d'être seule pendant, par exemple, une semaine. Je vais dans une cabane en Islande et je marche tous les jours. Et là, parfois, j'ai vraiment l'impression de faire partie d'un tout. Oui, c'est un peu la même sensation. C'est le seul endroit, l'Islande, où vous pouvez ressentir ça ou dans une grande ville, par exemple, ce serait possible ? Près de l'océan. Et l'océan est partout, donc ça va. Comment ça se fait que vous ayez quitté votre famille à 14 ans ? Vous sentiez que vous aviez votre vie à mener ? Il y avait une urgence ? Oui, j'avais des choses à faire. C'était tôt, quand même, à 14 ans. En fait, je pense que c'est plus courant en Islande. C'est un pays assez sûr. Il n'y a pas de si grande ville. Il n'y a que 100 000 personnes. On ne court pas grand risque de se faire attaquer ou violer. Et comment vous avez fait pour gagner votre vie, alors, à l'époque ? J'ai travaillé dans un magasin de disques. Et je jouais dans un groupe. On faisait des tournées et je gagnais de l'argent. D'accord. La suivante, s'il vous plaît, vous appuyez. Bouton rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Bientôt, en DVD collecteur, le 3 novembre, Dancer in the Dark, Lars von Trier. Ça, c'était pas simple comme histoire. Un cauchemar, vous diriez même ? C'était sympa de faire la musique. Mais jouer, c'était pas terrible. Pourquoi ? Je crois que je perdais mon temps. Ce que je devrais faire, moi, c'est de la musique. Vous avez perdu votre temps en faisant ce film ? Je disais souvent à Lars von Trier que c'est un petit peu comme si moi, je créais un groupe et que je lui demande d'être saxophoniste dans ce groupe et qu'on parte en tournée dans le monde entier et que pendant deux ans, il soit obligé d'être saxophoniste et qu'il ne puisse plus faire de films même s'il ne savait pas jouer du saxon. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Fatigué ? Est-ce que vous avez du café ? Oui, on va vous en amener un. Quelqu'un frappera à la porte tout à l'heure. Bon, évidemment, il faut juste le temps de le préparer, ce café. Vous étiez incroyable dans ce film. Est-ce que vous pouvez entendre ça, Bjork ? Merci. Vous pensez qu'un jour, vous pourrez le regarder, Dancer in the Dark ? Je ne sais pas, il faudra voir. Peut-être dans 40 ans, si je suis bloquée par une tempête de neige, avec une seule cassette vidéo sous la main. Le fait que vous ayez reçu le prix d'interprétation à Cannes, est-ce que ça a transformé quand même cette expérience ou alors ce n'était pas le problème ? C'était un grand honneur pour moi. Je ne m'y connais pas très bien en cinéma, je ne connais pas très bien les festivals, je m'occupe de musique, mais je crois que de toutes les distinctions que j'aurais pu recevoir, c'est vraiment celle qui m'a fait le plus plaisir. le cinéma, jamais, jamais plus ? Je crois qu'il y a un malentendu, on pense que je ne vais plus faire de cinéma à cause de ce film, mais en fait, avant ce film, je ne voulais pas faire de cinéma, je voulais faire de la musique, j'ai fait une exception pour ce film-là, et ce n'est pas à cause de ce film-là que je ne veux plus faire de cinéma. Ah, voilà le café. Merci. Vous voyez, il suffit de demander, si vous voulez, je ne sais pas, moi la lune, on vous amène la lune. Non, non, merci, ça suffira. Je suis un petit peu grippée ce matin. Alors, pour être un petit peu plus avec vous, il me faut un petit peu de café. Ça va ? Bon, alors on va laisser tomber le cinéma. La suivante, s'il vous plaît. Madonna, est-ce que vous avez entendu parler de la cabale ? Oui. Et vous en pensez quoi ? Je crois que je ne m'intéresse pas trop à la religion. George Bush, lui, croit carrément en Dieu. Vous pensez qu'il va être élu, Bush, et quel est votre souhait ? Je ne sais pas, c'est vraiment difficile à dire. C'est vraiment difficile. Je vis à New York, je crois que... Je ne suis pas très politisée, mais je préférerais que ce soit Kerry. Parce que je crois qu'il travaillerait plus avec le monde extérieur. Alors que Bush, on dirait qu'il a plutôt l'intention de couper les Etats-Unis du reste du monde. J'aime bien les Etats-Unis, mais j'aime bien le monde entier. D'accord, c'est fini les diapos. Ok. Il faut maintenant choisir un disque. Vous avez repéré la chaîne Ify. Elle est juste là. Ok. Alors, six titres, un seul à choisir. Brian Wilson, Our Prayer. Misa Criola, Kyrie. Beck, la musique du film Eternal Sunshine. Chad Baker, I'm Through With The Love. Jedi Garland, Smile. Ou votre premier groupe, Shoeba Cubes, Mama. Je crois que je vais choisir Misa Criola. D'accord. Si on écoute la numéro un, Kyrie, ça va ? Oui. Alors c'est parti, on va envoyer Kyrie. Nous voulons une photo de vous, par vous-même. L'appareil est sur la chaise blanche, près des fleurs, sur la droite. Voilà, vous vous visez et vous appuyez sur le bouton rouge. Et les fleurs sont pour vous, Björk. Ah, merci. Voilà, je rappelle que votre nouvel album s'appelle Médula et que vous serez la semaine prochaine dans l'émission L'album de la semaine sur Canal à 18h35. Merci beaucoup, Björk. Merci. Au revoir. C'était bien, c'était surprenant.